L'islam a combattu la science et la philosophie. Ce sont là les paroles de l'écrivain, philologue, philosophe, historien et orientaliste français Joseph-Ernest Renan, extraite de son livre « L'islamisme et la science ». Il dit aussi « L'islam est le dédain de la science. La suppression de la société civile, c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie, Dieu est Dieu, la tautologie étant selon Littré, un vice d'élocution par lequel on redit toujours la même chose. Des propos similaires appuyant une thèse qui dit que l'islam s'est toujours opposé à la science et à la raison ont été émis par l'orientaliste britannique William Gifford Palkroft, qui voyait que plus le Coran disparaissait du paysage arabe, plus les Arabes empruntaient la voie de la civilisation, une civilisation à laquelle seul Mohamed et son Coran faisaient obstacle. Lord Evelyn Baring Cromer, diplomate britannique et évangéliste de premier ordre, était d'avis que l'islam est une religion qui s'oppose à la civilisation, qu'il n'était valable que pour un milieu primitif tel que celui des Arabes à l'époque de la Révélation, et que les musulmans n'avaient d'autre alternative que de rejeter le Coran et ses enseignements s'ils aspiraient à évoluer un jour. Dans son livre « L'orientalisme », Édouard Saïd rapporte les propos du grand orientaliste écossais William Weir, qui était aux côtés de l'évangéliste allemand Gottlieb Pfander, l'une des figures de proue de l'évangélisation en Inde, durant la grande époque coloniale. Il disait « L'épée de Mahomet et le Coran sont les plus grands ennemis de la civilisation, de la liberté et de la vérité, que le monde est connue jusqu'à présent. » Nous sommes là face à une thèse qui a beaucoup d'implication. Elle réduit l'islam en une doctrine qui prône l'ignorance et qui s'oppose à l'esprit, mais elle a surtout rendu légitime la colonisation des pays musulmans par les grandes puissances coloniales du XVIIIe et du XIXe siècle, élevant la colonisation au rang d'action salvatrice. C'est aussi une thèse qui fait abstraction d'une partie de l'histoire de l'humanité. Elle occulte toute une époque où le monde de la science et du raffinement parlait arabe. Le problème avec tous ces mensonges, c'est que même l'Église, avec son lourd passé inquisiteur, fait preuve d'amnésie à ce sujet et se mêle au jeu. Le 12 septembre 2006, Benoît XVI, alias Joseph Ratzinger, un inquisiteur du XXIe siècle, puisque avant d'être élu pape, il était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui est l'institution qui a remplacé l'Inquisition, tient un discours à l'université de Ratisbonne en Allemagne intitulé « Foi, raison et université, souvenirs et réflexions » où il se permet de fustiger le prophète, alayhi salatu wassalam, traitant aussi l'islam d'une religion qui prône la violence, utilisant pour ce faire des arguments de Manuel Paléologue II, où, ce dernier dit, ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. Nous sommes donc face à un tissu de mensonge qui vise à montrer l'islam sous un habit qui n'a jamais été le sien. Cette thèse est-elle bien fondée ? C'est ce que nous verrons à partir de demain. D'ici là, je vous dis... Astaudi'o kumullaha aladhi lata'di'o wa da'i'ahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.